et coucou mes amis turfistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc je tiens à remercier à bien mes nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre donc bientôt mi calça abonné je suis très très content alors le quintet de demain alors on va commencer c'est ça le course européenne atelier voilà avec 56 000 euros de gains sur 2850 mètres grande piste donc il ya des chevaux qu'on connaît très bien demain ce sera un beau quintet ce sera des il ya beaucoup de chevaux qu'ont beaucoup de chance d'habitude il ya un de favoris qui se démarque mais là il ya beaucoup beaucoup de et au moins six sept chevaux qui peuvent gagner la course facile donc demain ce sera une très belle course il y aura 18 perdants donc il y aura beaucoup de monde alors pour ce quintet par rapport à ma méta à ma méthode que je fais après je vois là j'en tire 6 comme d'habitude alors cette fois ci sur mes six chevaux je vous donnez quatre bases parce que voilà ces quatre chevaux ils sont cités sept fois selon ma méthode donc voilà je vous donnez quatre bases donc le premier bazir evrik de guèze vient de gagner un groupe 3 dernièrement avec bazir entraîneur bazir vient de gagner le quintet d'aujourd'hui voilà il en forme feu evrik de guèze il sera là après héléna de piancourt 10 héléna de piancourt attention à elle dernièrement elle aurait lutté avec emmerick d'olivry on connaît bien c'est du jus de qualité cette jument héléna de piancourt a semé à la faute dans les 100 derniers mètres de la course sinon sûr elle aurait fini deuxième au mieux elle aurait pu donner chaud à emmerick d'olivry donc sur cette ligne le 10 j'agarde en base voilà après le 17 etienne du vivier avec un blanc de groupe qui reviennent à la drive d'ailleurs moi je crois que la dernière fois qu'il avait drivé il est fait troisième je crois je n'ai pas de conneries donc c'est un bon cheval aussi attention il fait ses courses là il revient bien en forme attention ce 17 avec un bon chrono aussi voilà après ma quatrième base ça sera elino montaval le 13 avec erico eric raffin vient de gagner sa course ce petit 13 là bon je crois que c'était sur un parcours de vitesse c'est j'ai pas de conneries sur 2100 ou 2175 qui battait des voilà il battait un bon lot aussi ce jour là donc j'ai pas écarté parce que avec eric raffin il vient et vient de gagner il est en forme on va voir un peu pour la distance mais bon je pense qu'il va bien le mais le mener donc ce petit 13 sur mes quatre bases après derrière je vous sors le 9 de bucket list parce que moi l'anglais c'est chaud quand même quand il y a des noms anglais bon ça fait peur donc j'espère que c'est bien compris de bucket list le 9 vient de gagner mais avec une classe franchement en très bien avec un bon chrono aussi je mets pas en base parce que j'essaie de suivre mon tableau mon tableau il me l'a cité que six fois donc et moi je donne le pronom selon selon ma méthode voilà donc si je remonte un peu voilà si je remonte un peu voilà le numéro 9 il me le note six fois comme vous le voyez les autres il me l'avait donné sept fois donc je suis obligé de prendre ces quatre là en base et après m'avait des cités aussi quatre chevaux six six fois mais bon après j'ai c'est moi même qui a choisi les huit et les six parce que voilà il m'avait cité aussi des 18 ans six fois et il y avait le 15 ans six fois donc il faut faire des choix je vais pas vous donner une liste de 9 10 chevaux ça sert à rien j'essaie de réduire au maximum donc après j'ai choisi le neuf parce que pour moi il doit gagner aussi la course parce que franchement la dernière fois il a fait un truc de fou donc c'est pour ça que je le mets que j'ai choisi le neuf donc après c'est à vous de bien sûr voilà c'est à vous de le mettre devant mais moi j'essaie de comment on appelle ça de suivre mon tableau parce que voilà si le neuf avec les alias de la course voilà s'il se met la faute ou s'il y a quelque chose qui fait ou s'il craque ou je sais pas devant ça peut apporter des voilà un peu plus de sous parce qu'à part le 14 les autres ils vont être un peu à 10 contre 1 quoi 10 12 13 parce que demain les grands favoris ce sera le 14 le neuf ce sera qui aussi je crois que c'est y aura nivar qui aussi sera un grand favori je l'ai pas mis j'ai écarté j'ai écarté voir nivar nivar si pas de bêtises ce sera le 4 voilà il sera moins de voilà il sera 6 contre 1 voilà c'est des choix mon tableau mais là c'était combien le 4,5 fois vous le voyez 5 fois après c'est des choix que je fais j'essaie de vous donner des trucs avec mon tableau c'est sûr qu'en ce moment on n'a pas trop trop des bons résultats mais c'est sûr parce que avec mes chevaux que je vous donne souvent j'écarte les favoris ou où je vous donne des qu'on appelle ça où je vous donne un peu des chevaux à grosse cote dans mes six chevaux donc j'essaie de de trouver des trucs un peu voilà par rapport à mon tableau bien sûr je suis pas des trucs un peu facile parce que je fais comme tout le monde mais demain si vous voulez des trucs faciles demain vous jouez le 4 je vous donne si vous voulez demain vous jouez le 14 le 9 le 4 voilà vous faire les trios vous faites là trois bases 14 9 4 qui pouvait mettre je vous dire ça et après derrière vous pouvez mettre ben allez quand je vous dis le 10 et rafin allez 10 13 allez rafin 13 voilà 6 13 mais je vous assure que si demain ça fait 14 il y a le 14 le 9 le 4 et le 13 qui rentrent jouer 2 euros quoi voilà comme ça vous allez gagner 8 c'est pas mal ça c'est vrai que vous jouez 50 euros voilà voilà faut bombarder si vous jouez les favoris vous jouez cinq favoris quinte vous mettez 50 euros comme ça si vous touchez quelque chose vous le touchez 50 fois quoi parce que je vois pas le tuité de jouer les cinq chevaux à à moins de 10 contre 1 parce que dernièrement à ce qu'ils étaient les tous ces favoris on va voir encore aujourd'hui il ya toujours un de favoris derrière avec des codes de fou donc c'est pour ça que mon tableau voilà donc bon le 14 ce sera un grand favori le 10 attention à elle voilà une petite outsider à 10 11 contre 1 le 17 aussi attention bon le 13 ce sera voilà des trois quatre favoris rafin donc voilà je le 9 j'ai mis derrière un gros favori voilà s'il rentre et le 6 épique jolie que là j'ai oublié de parler d'elle elle soit d'elle je crois que c'est une femelle quoi c'est mal non c'est mal cinq ans pardon voilà c'est un mâle de cinq ans le 6 gauvin qui monte il va la driver les gauvins les chevaux ils sont en forme déféré des quatre pour la première fois elle vient de finir j'ai pas de connerie quatrième d'une très belle course donc là on enlève ses fers pour la première fois elle peut faire quelque chose attention à elle je sais pas pourquoi je vois une femelle mais non c'est mal attention à lui il sera une très belle cote un peu plus de 15 voire 20 contre eux ce petit 6 là donc voilà voilà pour de même les amis donc mes quatre bases qui ressortent sera le 14 le 10 le 17 le 13 et derrière le 9 le 6 voilà après on va voir voilà on va faire des briefings d'aujourd'hui voilà j'ai écarté le 13 comme voilà j'ai écarté le favori que je vous ai dit je tente des petits coups mais bon et quand j'ai déjà basire il venait je n'ai pas là pour rien donc il fallait bien qu'ils prennent les sous avant de repartir à paris très belle course de bellavis très belle course de bolt aussi bon après moi j'avais mis en deuxième là j'avais mis balbir puis deuxième j'avais mis le petit phénomène là le 8 voltaire giffon l'italien fini quatrième moi j'avais mis en sixième position à 10 contre eux balbir était en 11 voilà cdc des petites côtes comme ça que j'essaie un peu de chercher au quintet bon temps en temps faut pas faut pas écarter les gros favoris mais bon j'essaye moi d'écarter et j'essaye je veux dire j'essaye mon tableau aussi m'ont donné ça voilà m'a donné ça pour pour demain pour aujourd'hui mon tableau donc j'essaie de suivre un peu mon tableau parce que le jour où le jour où mes chevaux ils seront là je sais que je vais gagner des gains parce que mon tableau me donne souvent voilà deux trois favoris quelques quelques bonnes cotes alors le jour où ça va taper ouais ça va taper quoi donc c'est sûr qu'en ce moment là pas trop de gains j'assume c'est comme ça bon après voilà ce qui rentrait ben le 14 oui Mathieu Abrivar toujours là toujours en forme voilà sur le 5-6 dernier quinte je crois qu'il a gagné 2 toujours placé donc Mathieu Abrivar aussi grosse forme donc voilà et vous avez vu le 17 que j'ai tenté en base il finit pas très loin Tony Joe tout le monde le voyait mort il va plus rien faire il finit 6e pour lui faire mieux s'il sort avant s'il jouait pas s'il faisait pas trop l'attentiste attention à lui à 60 contre 1 il pouvait être dans le quinte c'était beau donc moi j'essaie de mettre en base voilà c'est comme ça des fois ça paye des fois ça paye pas peut-être que pendant allez on va dire des fois pendant les 10 15 quintet ça va pas payer mais il faut d'une fois et ça paye quoi parce que des fois ça m'arrivait des fois de toucher des quintet en désordre à 20 euros des fois on a envie de pleurer mais là avec la nouvelle réforme qui est venue aujourd'hui déjà on voit de suite que vous avez vu quintet en désordre déjà 1200 euros c'est beau c'est beau et pourtant y'a pas des grosses grosses à part oui le 3 qui est à 37 le reste ça va quoi donc voilà je pense qu'ils ont ils ont bien fait avec cette nouvelle réforme il y aura un peu plus de gains les gens ils vont inciter à faire en mettons plus de chevaux en faisant des champs en mettons à 50% en flexi pardon je veux dire en flexi de 50 à 25% même en 10% pour payer moins cher mais comme on sait qu'on va toucher un peu plus donc voilà j'aurais fait en mettons si vous faites un quintet en 6 chevaux ça fait 12 euros mais si vous le faites en flexi 50% donc ça fait 6 euros si vous touchez 50% du quintet d'aujourd'hui ça vous fait 600 euros c'est pas mal en jouant 6 chevaux c'est pas mal mais après il faut les trouver voilà il faut trouver les faut pas mettre que les favoris parce que là à part le 13 qui était favori les autres il fallait les voir voilà Kava derrière elle est pas là le 3 il fallait le voir bravo ceux qui l'ont vu bon Balbir pour moi il faisait partie d'une base il revenait il revenait sans se faire courir donc pour moi c'était dans les trois premiers le 8 voilà je le voyais dans ma sélection le 14 Mathieu Abrivar j'ai comme je disais je pouvais pas mais j'ai fait une sélection en 6 chevaux donc je le fais pas on va dire en 8 chevaux vous pouvez aller voir combien il a été cité deux fois voilà le 3 parce que je les ai sur mesure j'efface mais pour la vidéo d'hier allez voir combien c'était le 14 ou s'ils rentraient dans mes 8 voilà le 14 ou le 3 voilà ou même le 13 s'ils rentraient dans mes 8 parce que je sais que quand c'était hier au 20 heures j'avais le quinte en désordre en 8 chevaux mais j'essaie de faire en 6 voilà de réduire voilà bon mes amis comme je vous dis je vous dis bon jeu et bon pronostic et j'espère qu'un jour on va toucher enfin toucher un bon quinte et j'aurai plus sûr de vous montrer un bon quinte même en désordre voilà et est-ce que je vous montre mon report d'aujourd'hui ou pas non ouais il vaut mieux pas parce que j'ai peur parce que Bibi il a encore touché à Cagnes ouais trois courses mais ça je le garde pour moi ceux là comme j'ai dit je montrerai plus mes tickets l'autre fois je vous ai montré mais là je ne montre plus mais j'ai touché un bon petit report encore une fois allez mes amis bon jeu et bon pronostic ciao ciao faites attention à vous et comme j'ai dit le trop les courses c'est une passion il faut jouer avec ses moyens il faut pas se mettre à comment on dit à la rue pour ça donc jouer des petites sommes les courses c'est pour me faire plaisir moi quand je joue aux courses c'est pour voir les chevaux des chevaux c'est du sport pour moi en fait quand je vois les chevaux de course c'est du sport voilà c'est une passion ces sports il y en a sont passionnés de foot comme il y en a voilà ils jouent l'auto foot aux côtés matchs et jouent des sous par rapport au foot mais quand je vois admettons moi comme voilà comme moi je suis marseillais je vois les chèvres que j'ai en ce moment je préfère mettre admettons 10 euros sur l'équenté que sur le club de marseille parce que moi je vous garantis que vous perdez plus de sous en jouant à l'lympique de marseille dans son équipe qu'aux chevaux je vous le dire donc comme j'ai dit c'est une passion donc ça me régale de voir c'est parce qu'ils sont beaux ils sont beaux ces trotteurs même le plat le haut les chevaux mais les trotteurs moi c'est magnifique voir les voir trotter comme ça les allures c'est magnifique donc après c'est une passion après c'est sûr derrière il ya le jeu veut toujours avoir des gains mais combien de fois je vois moi je vois toutes les courses et c'est pas pour autant que je joue sur toutes les courses je suis tout le temps sur ikea ça me régale de voir des courses à en pardo en belgique j'aime bien c'est tout comme ça c'est une passion donc à vivre le trou ciao